Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle dernière journée en 2020. Ça y est, 2021 est à nos portes. Une année que je vous souhaite évidemment remplie de santé et pleine d'espoir. En tout cas, vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite avec le fond de mon cœur. Nous sommes toujours sous vigilance jaune en ce qui concerne les conditions glissantes. Moins de neige, des averses moins répandues, mais attention, place à de l'humidité et évidemment des températures négatives. Donc on aura droit à du verglas et également des bancs de brouillard givrants. Nous avons toujours de l'air maritime polaire qui circule en ce moment sur nos régions. Et nous sommes sous l'influence d'une dépression qui est située sur le Danemark et qui va donc nous amener encore ce temps perturbé. Le vent, bonne nouvelle, ça il sera faible pour la journée de demain. Jetons un oeil sur l'ensemble de l'Europe où on a des températures proches de 0 degré, entre autres du côté de la Scandinavie avec 0 degré pour Oslo ou encore pour Helsinki. On aura 5 degrés pour Paris et toujours énormément de douceur du côté de la Sicile avec 14 degrés. On revient chez nous ce soir et cette nuit, je vous le disais, soyez très très prudents. Encore de faibles chutes de neige au sud du Sion sans brémeuse. Et puis partout ailleurs, on attend ces plaques de verglas, également des bancs de brouillard givrants et peut-être une petite averse hivernale du côté du littoral de moins 3 à 2 degrés. Donc un seul conseil, restez chez vous. On passe à demain matin avec un temps généralement sec, très nuageux sur l'ensemble du territoire. Peut-être encore une petite averse en matinée du côté du littoral et puis ensuite place à de très belles éclaircies. Donc si vous voulez aller chercher le soleil, ça sera du côté du littoral de moins 2 à 5 degrés. Justement là-bas, c'est la maximale, entre autres si vous vous trouvez du côté d'Ostende à Hucle 3 degrés, à Visez moins 2 à Philippeville 2 degrés, à Floronville 1 degré. La probabilité de précipitation varie de 20 à 60%. Pour la journée de samedi, on restera également au sec, sauf du côté du littoral où on attend un temps beaucoup plus instable. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies qui feront du bien de moins 2 à 7 degrés. Ensuite, on va changer de masse d'air, il va faire beaucoup, beaucoup plus froid. On va même être en dessous des normales de saison. On aura seulement un petit degré pour terminer le week-end dimanche avec un ciel très nuageux. De faibles chutes de neige qui viendront de l'Allemagne et qui déborderont sur nos frontières. A partir de lundi, les chutes de neige viendront des Pays-Bas. Elles seront plus intenses, plus répandues. Le thermomètre ne bouge pas de moins 1 à 1 degré. On passe à la journée de mardi. On retrouvera un temps sec de 0 à 2 degrés, mais toujours énormément de nuages, une nébulosité abondante. Ce sera pareil pour la journée de mercredi. Et puis ensuite, à partir de jeudi, on retrouvera un temps sec avec un petit degré. Plus de précision évidemment dans nos prochains bulletins. Vous l'aurez compris, un conseil ce soir, restez bien à la maison, soyez bien prudents. Demain sera le vendredi, 1er janvier. Le soleil s'élèvera à 8h45. J'ai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour passer ensemble le cap du nouvel an sur le coup de 23h40 sur RTL TVI. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle année. En tout cas une meilleure que celle qu'on vient de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada